La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumis Quotidien paru ce mercredi, la consécration concernant la 23e édition du Forum du Premier Emploi. Le ministre des Finances et du Budget rend hommage au président du mouvement des entreprises du Sénégal, Manik Diop, pour sa persévérance. Elle félicite du travail remarquable depuis maintenant 23 ans. Restons sur Moustapha Badd-en-Lasse qui fixe le cap relativement à l'exécution budgétaire 2024. Le seul titre pour sa part, réalisation efficiente, programme d'équité sociale et territoriale. Elles ont contribué à améliorer les conditions de vie des populations ciblées en renforçant les capacités de résilience des familles et des communautés. Cependant, le président estime qu'il reste encore du chemin à faire. Les partenaires saluent la vision et la générosité de Makissal. Pendant ce temps, dans Sud Quotidien, le choc des recours concernant le Conseil constitutionnel. Un combat perdu d'avance s'interroge le journal Enquête. Les motifs invoqués cette année l'avaient été lors de la dernière présidentielle. En 2019, ils avaient tous été rejetés. Retour sur les décisions rendues en 2019. La mère des batailles, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, recours devant le Conseil constitutionnel. Amadou Bav, bloqué, Diomay et Cherti Djanji. Les spoliés en appellent aux sept sages. Prolongation du parrainage, titre pour sa part. Walf Quotidien recours devant le Conseil constitutionnel. Bougane, Mimi et compagnie s'en remettent à Maki. Karim exhibe la perte de sa nationalité française. Dans l'observateur, recours 100 fois. Présidentiel 2024, réclamation au Conseil constitutionnel. La lettre des 45 recalées à Makissal face aux limites des pouvoirs du président. Nationalité de Karim Wad, Amadou Bav et ses réclamations au fonds d'élimination de candidats. C'est à lire à la page 3 de ce journal. Plus de réclamations et de recours sur la table des sept sages, dont les échos. Amadou Bav dépose des réclamations contre Bassirou Diomay-Faï et Cherti Djanji. Karim Wad dit n'avoir jamais voté en France. Docteur Hassan K fait la leçon au collectif des candidats spoliés. Plus de recours, titre pour sa part, baisse bille le jour. Karim estime qu'il a déposé la copie de sa perte de nationalité française par renonciation. Amadou Bav, vice Diomay-Faï et compagnie, nous renseignent ce journal. Et Libération nous informe que Stas Hassansek est maintenu en détention. Sa dernière demande de mise en liberté provisoire rejetée. Le dossier clôturé est transmis au parquet pour son réquisitoire définitif. Le procureur fait appel contre le contrôle judiciaire du chroniqueur Papsani et réclame le mandat de dépôt. L'affaire passe devant la chambre d'accusation ce jeudi. En sport, dans le journal Rémi Sport soutient aux supporters sénégalais. Le ministère des Sports exige des explications sur la gestion des 50 millions. Le journal Stade Canne 2023, deuxième adversaire des Lyons ce vendredi. Ce qui attend le Sénégal contre le Cameroun. Dans une lampe, coach Aline Gai crache sévérité. Modulo, exemple pour Hume, Bala et Gris. Et c'est ce qui m'a fond à ce tour. Dix journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.